Il faut encore un tracteur derrière. Bien ! Parfait, parfait. Attends, je regarde juste devant. C'est bon ? Vous en êtes où ? On a tantôt fini, il reste un tracteur, on a fini le SOS. On va encore voir après avec le drone si tout est OK, mais on va prendre celui-là de petit, puis on va le parquer devant ce John, et puis il sera bon. Je m'appelle Lauren Jaco, j'habite Boudouillet, j'ai 24 ans, et je suis agricultrice. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, cette révolte, parce que je suis jeune et que je veux reprendre l'exploitation d'ici quelques années, et j'aimerais que ça change, vraiment. Du coup, je me suis investie dans les deux premières rencontres qu'il y a eu au Pont de Martel, à l'Animal. Et après, il a fallu trouver un représentant pour Neuchâtel. J'ai dit, pas moi, mais pour me dire, je crois que c'est quand même moi. Du coup, parce que je connais bien Arnaud Rochat, puis il m'a dit, Lauren, ce serait bien que ce soit toi, t'es chouette. Enfin voilà, j'ai dit, bon, pourquoi pas ? Du coup, j'ai invité un copain à venir avec moi. On a eu la première réunion intercantonale, et ils nous ont parlé que peut-être on voulait faire quelque chose, mais je n'étais pas sûr. Puis mardi soir, il nous a mis un message, Arnaud, pour nous dire, écoutez, jeudi soir, on fait des SOS partout en Suisse. Du coup, il y en a encore 9, en tout cas, puis je pense qu'il en manque encore. Alors maintenant, je te redicite de mes envoyés. Tu fais vraiment partout ? On fait quoi ? On sous ligne en bas ? Moi, je ferais une ligne en bas, tu les alignes tous, tu les fais reculer contre ta rue Balise. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je m'appelle Ludovic Renaud, j'ai 29 ans et je viens de Rochefort. Voilà. Je suis quand même un peu surpris, oui, parce qu'on a un groupe WhatsApp où c'est qu'il y a quand même, je crois, entre 200 et 300 agriculteurs du canton de Neuchâtel. Et au début, ça partait un peu dans tous les sens. Enfin, il y avait beaucoup d'idées, mais rien qui se faisait. Et puis après, Lorraine, elle a pris le lead sur cette idée-là. Pas beaucoup de monde ont répondu forcément présents au sondage et autres. Mais on avait le tracteur minimum, enfin, le nombre de tracteurs minimum pour faire le HOS. Puis on voit qu'au final, les gens, ils se sont dit, ouais, mais on va quand même venir parce qu'on est tous dans la même galère. Bonjour, gardez derrière. C'est parfait. Bouge plus, Cédric. Merci. Je bouge plus combien il y en a. Au bout d'un moment, on en a marre. On met les pieds contre le mur et puis on veut que ça s'arrête et que ça change. Là, on arrive au bout, en fait. Il faut qu'on change de manière parce que ça devient insupportable, ça devient trop compliqué. Bientôt, on travaille plus derrière notre bureau que nos champs, alors qu'on fait quand même agriculteurs parce qu'on aime nos champs, on aime nos bêtes. Puis à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit, oh, on n'est pas sûr d'avoir fait juste. C'est fatigant. Il faut dire le mot, c'est fatigant. Bonjour. Bonjour. Je travaille pour Agri. Je peux monter un petit coup ? Bien sûr, oui. Moi, c'est Romain Albizetti. J'ai 21 ans et je suis en première année d'apprentissage. C'est dur pour un début de carrière, ce genre d'action, non ? Oui. Quand on commence l'apprentissage et qu'on voit ça, c'est sûr qu'il faut juste pas baisser les bras et y aller. Juste deux secondes, je vais vite me concentrer. Je sais juste pas où je dois aller. Tu te mets sur le côté là, je vais parquer celui-là, puis peut-être un petit, ou peut-être toi, je sais pas. Ça marche ? Moi, je pense personnellement que la Confédération se bouge un peu. Ceux qui rachètent le lait voient aussi un peu notre détresse. S'il faut aller manifester pour se faire entendre, j'irai et puis voilà. S'il y a que ça qui peut marcher, pourquoi pas ? Autant se battre jusqu'au bout. S'il vous plaît, écoutez juste. Juste. Dans 15 minutes, il faut que tout le monde soit dans son tracteur, prêt à allumer les feux. Tous les tracteurs qui sont parqués dans le SOS et puis les lignes ici, s'il vous plaît. Alors, dites-moi comment vous appelez ? Von Gunten, Hans. C'était important d'en être ce soir ? Alors, c'est toujours la même chose, on peut rester à la maison tranquillement, d'après se plaindre qu'il n'y a rien qui bouge. Quand il y a quelque chose pas loin, on y vient, on y participe. Nous, on a trois autres fois qu'ils sont là-dedans, qu'on fait le CFC. Ils y croient quand même. Ils aiment ça. Ils font ça parce qu'ils aiment ça. Il faut appeler un chat un chat. On n'est pas les plus malottis en Suisse, comparé avec nos collègues européens. Mais après, on sait très bien que la pression est toujours, toujours, toujours là. Ceux qui sont indispensables, c'est ceux qui sont le moins bien payés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Des choses comme ça, peut-être. On peut attirer l'attention aux gens, à ses dirigeants aussi, qu'à un moment donné, il n'y a pas qu'eux. Et puis que si nous, on n'est plus là, ben eux, ils ne sont plus là non plus. Je voulais vous remercier énormément. Ça me touche qu'il y ait autant de monde qui soit venu. Et puis, c'était vraiment magnifique. Je vais vous envoyer les photos demain qu'on a fait au drone. J'aimerais vraiment entendre un tolère d'applaudissements pour Lauren pour ce qu'elle a fait aujourd'hui. Merci. 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 Merci.